A la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes toujours avec Bruno Le Maire qui publie A Nos Enfants chez Gallimard. Au fond, il faut faire un livre, n'est-ce pas Bruno ? Quand on se présente, vous êtes candidat en fait à la présidence de l'UMP, c'est ça ? Alors je suis candidat à la présidence de l'UMP, mais le livre a été écrit en décembre, janvier dernier et je me suis porté candidat en juin dernier, donc ça n'a absolument rien à voir. Ça tombe bien. Ça tombe bien, parfois le hasard fait bien des choses. Mais personne ne pensait que la présidence de l'UMP serait vacante au mois de juin dernier. Elle était très occupée avant. Elle était très occupée, longtemps occupée, maintenant elle est vacante. Donc il y a deux candidats déclarés, Hervé Mariton et moi-même, et un troisième candidat qui se déclarera, je pense, dans les jours qui viennent. Il verra, dans les jours qui viennent en tout cas, je pense, et je pense que ce sera bien pour le débat. Très bien pour le débat d'avoir Nicolas Sarkozy candidat à la présidence de l'UMP. Ah c'est lui, d'accord. Je précise parce qu'au cas où il y aurait eu un doute sur le nom de la troisième personne, je préfère le donner. Et donc je crois que pour notre parti, c'est important qu'il y ait un vrai débat, qu'on ait une élection qui soit sereine, qui soit transparente évidemment, et qui permette aux militants de faire un choix. La dernière fois, on s'est totalement planté. On a eu une guerre des chefs entre Jean-François Copé et François Fillon. Ça a traumatisé nos militants. Cette fois-ci, on doit faire exactement l'inverse. Avoir une belle campagne avec de vrais débats, puis que les militants choisissent qui sera leur président en novembre prochain. Mais je reviens au livre, parce qu'après c'est évidemment l'actualité politique, mais vous écrivez reconnaissant qu'on ne fait pas très envie. Le pouvoir exécutif a le pouvoir, mais aucun résultat. Et le pouvoir législatif a la représentation, mais pas de pouvoir. Non, on ne fait pas envie. Et l'origine de ce livre, c'est vraiment ce coup de colère que j'ai entendu chez beaucoup de Français. Le livre, il commence par ce récit d'un déplacement à Lure, chez un ami député qui s'appelle Alain Chrétien, qui est le maire de Vesoul, qui est un type formidable. Et à chaque boutique dans laquelle on entrait, chez la marchande de fleurs, chez le boulanger, chez le débitant de tabac, à chaque fois, c'était la même colère. Ce sentiment qu'on n'y arrive plus, qu'on travaille 50 heures par semaine quand on est fleuriste dans cette ville de Lure, et qu'on gagne moins bien que ses parents, qu'on ne sort même pas la moitié d'un SMIC par mois, et qu'on ne s'en sort absolument pas. C'est des gamins que j'ai vus dans le quartier de cette ville, qui nous disent, mais arrêtez de nous poser des questions, vous savez très bien ce que vous voulez. On veut un emploi, c'est tout. On veut un job, on ne sait pas ce qu'on va faire demain. Et partout en France, où que vous alliez, il y a le même désespoir, la même colère. Et ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans que, parce qu'on n'a pas le courage de changer notre modèle, qui est devenu totalement inefficace et totalement injuste, on a 30 ans d'erreur, 30 ans de manque de courage. Je ne dis pas que vous êtes... Je porte ma part de responsabilité, bien entendu, et je l'assume totalement. Simplement, à un moment donné, je dis, voilà, stop, ça suffit. Moi, je crois dans la France. Mais du coup, les gens attendent un homme providentiel. Non, justement, ce que je veux expliquer dans ce livre, c'est que l'homme providentiel, ce sont les Français. Il n'y en a pas d'autres. Si vous ne croyez pas aux sauveurs de la France, je crois ni aux sauveurs, ni à l'homme providentiel, ni au Messie, ni à ce que vous pouvez imaginer, il faut écouter les Français et leur donner la liberté de créer ce qu'ils peuvent créer. Tous les exemples que je donne de Français dans ce livre montrent que, lorsque vous faites confiance à un chef de service dans un hôpital, pas besoin de loi, pas besoin de décret, il peut vous rénover un service d'urgence et le rendre beaucoup plus performant. Si vous donnez de la liberté aux artisans ou aux commerçants, il crée des emplois. Si vous donnez de la liberté aux chefs d'établissement dans les collèges ou dans les lycées, tout d'un coup, ils feront de bons programmes pédagogiques et redresseront leur établissement. Donner de la liberté, faire confiance aux gens, tabler sur la responsabilité des gens et pas sur la tutelle des pouvoirs publics. C'est ça, le vrai changement. Et de ce point de vue-là, pas besoin de sauveur, pas besoin d'homme providentiel, pas besoin d'homme qui fixe un cap et qui fait confiance aux Français. Alors, attendez, j'ai une question quand même de fond à vous poser. Vous êtes un type brillant, vous êtes intelligent, vous écrivez bien. Pourquoi vous vous mettez en politique ? Franchement, parce que vous pourriez faire une belle carrière d'écrivain, vous pourriez... Parce que j'y crois, et puis pour une raison très simple, c'est que j'aime profondément les Français. En plus, à peine vous êtes élu, vous renoncez à votre salaire de fonctionnalité, vous aimez profondément les Français. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez le meilleur pour lui. C'est le sens aussi de ce titre à nos enfants. Moi, je veux, comme n'importe quel parent, le meilleur pour mes enfants. Et comme je pense n'importe quel responsable politique, je veux le meilleur pour les Français. Et j'estime que le meilleur pour les Français aujourd'hui, c'est pas d'avoir un sauveur, c'est pas d'avoir un homme providentiel. C'est d'avoir quelqu'un qui fixe un cap, qui s'y tient, qui est droit, et qui donne aux Français la liberté qu'ils demandent.